Virginie? Oui, Georges? Tu sais, euh... Ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi. Oui? Euh, ben, c'est ça, j'ai... Je sais pas comment dire ça, mais c'est... Je crois que moi, je suis en train de... de... Viens-tu te péter, toi, là? Non. Pourquoi? Tu trouves pas que ça sent mauvais, tout d'un coup? Ben, ça sent... Ça sent le marais, là. On... On vit dans un marais. Ça sent le marais. Ben, OK. Tu disais quoi? Ben... Ben, je disais que ça fait... Ça fait très longtemps qu'on se fréquente et que... Hé, t'as pété, mon écœurant, ça sent le crisse. Bon, OK, je l'avoue, j'ai pète un petit pète, mais on commencera pas à capoter pour un petit pète, quand même, hein? C'est ça, c'est pas assez qu'on vit dans la marde, hein? Faut que monsieur en rajoute une couche. Écoute-donc, toi, je capote pas. Si, j'ai pète un petit pète. On vit dans le marais. On est des grenouilles. Cris, un petit pète de grenouilles. C'est un petit pète de grenouilles. Faut que... Mme la stocka, un petit pète à capote. Hé, peut-être que je te dise merci, peut-être, hein? Ben, regarde-toi, là, là, si je commence à... à peut-être capable de te sentir, hein? C'est le cas de dire. Tu peux dire que t'es plus capable de me sentir, c'est ça? Regarde, regarde, je vais... M'a donné un petit coup de main, OK? M'a donné un petit coup de main, OK? Tu me sens-tu, là? Tu me sens-tu? Tu me sens-tu mieux, hein? Attends, check-moi celle-là. Regarde, tu me sens, là? Tu me sens, hein? On sent bien, hein? On s'en vit pour les boissons, hein? C'est vrai. Bonjour! Je me fais coller le lapin, et aujourd'hui, je voudrais vous parler de... de... d'un mythe concernant notre espèce. Bon. Certains gens disent que nous, les lapins, on baisse tout le temps. Bon, ben... Faut quand même pas exagérer, hein? On fait d'autres trucs, quoi. On... On mange, on gambade, on fait plein de choses. C'est vrai qu'on se reproduit peut-être un peu plus que les orignons, mais faudrait quand même pas nous faire passer pour des obsédés, c'est... ou des... des fermeurs, mais... Ben, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça... ça m'agace, c'est... Vous savez, c'est pas parce qu'on met plus d'énergie à faire une certaine activité que c'est mal! Nous, euh... Nous, nous, on... Nous, on est comme ça, les lapins, voilà. On... on... on est comme ça. On... on aime bien faire ça, quoi. Euh... Il y en a qui le font, oui. Nous, on le fait un peu plus. On est pas des obsédés! On est de la faim! Voilà! On est juste de la faim! Alors, arrêtez de nous pointer du doigt et de vous manquer de nous! Hein? C'est... c'est... c'est quoi? C'est... euh... 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 Moi, 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 j'ai rien contre vous! Euh... Alors, c'est... c'est ce que je voulais dire, c'est que... c'est que nous... Nous, on... on est de la faim! Et puis, euh... C'est... c'est pas mal d'être à la faim, hein! Vous savez, c'est... c'est pas mal du tout! C'est... c'est bien, ben... euh... Ben, moi, moi, je voudrais pas changer, euh... Non! Non, 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 non! Tu... tu viens caler, on... 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 on a plein de trucs à faire, mon lapin! Euh... calme-toi, Réal! Calme-toi! Calme-toi! C'est ça! Respire! C'est ça! Respire! Ben... c'est mieux, là! Ben, là, là, dis... dis-moi ce qu'il s'est passé, là! Ben, tu vois ben, y'a un fou qui m'a tiré dessus! Il m'a arraché à moitié du panache! Ben... mais pourquoi il t'a tiré dessus? Ben, je suis-tu, moi! Ben, il doit avoir une raison, là! On tire pas sur le monde comme ça! T'as dit, il fait quelque chose! Ben, il fait quelque chose! Et moi, je... je l'ai jamais vu de ma vie, ce gars-là, là, avant! Ben, à quoi il ressemblait, ton fou, là? Ben, tu sais... j'étais... Ben, un petit gros, là, qui a une moustache, là, pis... il avait une petite calotte orange plus haut! Pis... il faisait quoi? Ben, il était à côté de son pick-up, pis... il me veut de la bière! Pis... qu'est-ce que... comment ça s'est passé? Alors, moi, il me promenait, tranquille, là, je traverse la chemin, j'étais... sans pied plus haut... Des coups, il me voit, il pogne son gars, une panche dessus! Ben, voyons donc! Ça n'a pas de bon sens, ton affaire, là! Hey! T'as-tu fait quelque chose pour le prendre en banquise? Ça marche pas, là! Hey! T'as-tu chié dans son pick-up? Mais qu'est-ce que tu racontes, là, là? Ben là, c'est pour ça que tu t'as tiré dessus! Mais j'ai pas chié dans son pick-up! Qu'est-ce que tu contes, là, là? Ben là, avoue que c'est ton genre de faire ces niseries-là, là! Hey! Je te jure, j'ai pas chié dans son pick-up! Ben, pourquoi il t'a tiré dessus, d'abord? Ben, je sais-tu, moi, pourquoi il m'a tiré dessus? Mais je sais que j'ai pas chié dans son pick-up! Regarde-moi, pis il dit Pinot sans rire! Ben là, t'es pas sérieux, là? Ah oui, ah oui, ah oui! Dis-le, dis-le, dis-le! Pinot! T'as ri, t'as ri! Non, j'ai pas ri! Oui, t'as ri! Bon, OK, j'ai ri un petit peu, là, mais... Mais j'ai pas chié dans son pick-up! Hey, t'as pas d'allure, t'as pas d'allure, t'as pas d'allure... Attends que je te peigne! Attends que je te peigne, ton gros craigleur! Tu m'as bouffé tes tailleurs, tu m'as arraché tes wipers, pis m'a puissé sur ton windshield, mon écart, hein? Attends que je te peigne, moi! Ah, pis l'argent de la merde! Ouh! Hey, j'suis pas facile, là, t'as... C'est pas du temps pis ça, t'sais, qu'est-ce que c'est ça, ça? Ouh! Oh, t'as vu! T'as fait que tu fais ce mérite, toi, t'as tué vite 87, t'sais, t'sais, t'sais! Tu veux me provoquer avec ton cigare pile dans le vide! Hey, attends, là, attends une minute, moi, t'sais, là! Hey, si j't'attrape, moi, là, m'a bouffé tes bocats-tués, ton minou, là! Elle finit, bocats-tués! Moi, t'sais, tu crassé tes mains, pis m'a rangé ton chiffre-tun chromé! Ah ouais, viens ici! Bien, bien! Bien, 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 bien ici! Ah, voilà mon chier ici! Ça va, là! Ouf! Hey, Bernie! C'est-tu fait de bon? Ouf! Pas, pas grand-chose, là! Le facteur n'arrive pas avant deux heures, fait que j'ai décidé de prendre une petite marche relax, là! Ah! Hey, euh! Pendant que t'es là, le... Le chat, là, la madame, là, il est-tu mort? Pis là, on le voit plus! Je m'enlumé, là, moi! Moi, bien, il me semble que je suis dit, pour le voir, là! Ben, là, depuis que tu l'as pogné l'autre jour dans le parc, là, je pense qu'il sortira pas avant la boîte! Ben, pourquoi? C'est quand même pas... Ben, j'y ai donné une couple de petits clacs sur la gueule, là! C'est un chat! C'est fait pour ça, là! C'est un petit autre chose, là! Ben, je sais bien, mais il faut croire qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, là! Je sais pas! Ben, regarde! Dis! Qu'est-ce qu'il veut me parler? Moi, j'suis bien open, là! J'suis prêt à frapper moins fort pis l'accommoder, là! En autant que c'est win-win pour tout le monde, moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'suis pour ça, le dialogue. Ah, ben, j'suis certain qu'il va être super content d'entendre ça, là! Où est-ce que tu as mis ce qu'on a? Jackpot! Jackpot! Attends, je t'empaigne mon gros cerise! Va t'arracher le bumper! Va me plus t'égaler peur pis... Ouais! Hé, Bernie! T'es-tu carré? Pas fait! Pas fait! Va! Va, je fais le fort! Va jouer avec la fort! Hein? Va, je fais le sang, puis on va! Va, ne vois avec la fort! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est le sang, c'est le sang, c'est le sang, c'est le sang! Ok! Ouais, 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 ok, ok! Ménon, ménon, ménon! Là, c'est le p'tit ménon! Toujours parti à l'aventure! Le voici, le voilà! C'est Doc Nature! Doc Nature! Goulou, 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 goulou! Goulou, 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 goulou! Goulou, 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 goulou! Bonjour, mesdames et messieurs! Ici Doc Nature, dans la jungle de Borneo. Regardez-moi ce magnifique spécimen que je viens tout juste de repérer! C'est un goulou, goulou, à l'état sauvage! C'est fabuleux, mesdames et messieurs, c'est fabuleux! Hé hé! Alors, voyons voir si c'est un mâle ou une femelle. Ah 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 ah! C'est un goulou, goulou, femelle! Oui, on voit bien l'absence de zizi entre les membres postérieurs. Ben là, t'es aveugle ou quoi? Une superbe femelle, mesdames et messieurs, superbe! Hé! J'suis pas une femelle, j't'en mâle! Tu vois bien? Tu peux pas me manquer, là, non? Ben oui, ben oui! Elle est belle, la petite madame, hein? Elle est belle, la petite madame! Hé! Attends-moi! Tu vois bien que j't'en mâcher, veillez tard! J't'en mâle, là! Ouvre les déconnayles, là! Fais un p'tit effort! Un tout excité? Ça, ça doit être parce qu'elle est en chaleur! Ouuu! Y'a un goulou, goulou mâle qui va être content tantôt, hein? 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 Ouuu, ouuu! Goulou, 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 goulou! La petite madame, à l'ordre de tomber enceinte! Hein? Elle va prendre des beaux tits bébés, hein? Hé, ça va faire des beaux tits bébés, cette affaire-là? Hein? Hé, ça va faire des beaux tits bébés! Je suis pas une fenelle! Je suis un mâle, espèce de vieux couteau fini! J'en prends pas de bébé, moi, OK? Je suis un mâle! Bon, OK. On va la reposer doucement. Mais il faut pas s'énerver, hein, parce que les femelles goulou-goulou sont d'une très, très grande douceur, oui. C'est des animaux extrêmement doux et paisibles. Ah! Hé! Elle est bleue, ma femme! Elle est bleue, ma femme! Goulou-goulou-goulou! Allô! Salut! Salut! Qu'est-ce que vous faites? Ben, on réchauffe le petit bébé en soufflant dessus, là. Ah! Je peux-tu vous aider? Ben, il m'en semble que t'es pas supposé d'être ici, toi. Ah! Come on, come on, come on, come on, come on! Come on, come on, come on, come on, come on! OK, tu... Regarde, reste là, là. Fais juste souffler de l'air chaud sur le petit bébé, là. Fais comme nous autres, là. Hé! 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 Je vais manger une grosse poignée de paparman, là, puis tu reviendras tantôt, OK? Puis quoi? Ben, c'est comme pas la laine très, très fraîche. Oh! Tu trouves? Ouais, ouais. Écoute, c'est parce que tu fies de la gueule, là, gars, là. C'est comme assez intense, là. Ben, là, exagérez pas, là. Ah! Ah, mon Dieu! Je suis bien de réveiller le petit Jésus! Ben, là, vous m'avez jamais dit que c'était le petit Jésus? Ben, ben, voyons donc! Un bébé dans un état avec une grosse étoile qui plonge dans le ciel, juste au-dessus. Qui c'est que tu penses que c'était? Ben, là, faites quelque chose, là, parce que moi, je veux pas aller en enfer, moi! Ben, paniquez pas, ben, 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 tout arrangé, ça! Ben, bougez pas! Attention, c'est parti! Arrima! Oh là là, piastre! Ouais, 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 tout le monde en sort! Ben, Toto, le petit bébé! Ben, Toto, le petit bébé! Ben, Toto, le petit bébé! Ben, Toto, le petit bébé, ben, Toto! That's it! On s'en va direct en enfer! Ouais, on s'en va direct en enfer! Minute, minute, minute! Check ben ça! Check ben ça! Save my soul! Save my soul! Save my soul! Oh! Psst, psst! Namu! Namu! Wacunda, wacunda, Namu! Ha, ha, ha! Na, Namu wacunda! Namu! Pongo wacunda gunda ubundolo! Ha, ha, hu koda, hu koda! Grrr, grrr! Grrr, grrr, grrr! Huggaaaaaaa! Huggaaaaaaaa! Ha, 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 ha! Hugga, hugga, hugga! Huggaaaaa! Oh. Uh, oh. Ha! Aaaaahhh! Namu. 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 Namuu. Namu. Namu+. Psst! Namu! Namu! Wagunda! Namu! Oh! Okoda! Okoda! Namu! Bongo-bongo-danga! Bongo-bongo-danga! Namu! 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 Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Ben, oui. Je voudrais m'acheter un chien. Ok. Est-ce que vous cherchez un chien en particulier? Ben, c'est quelque chose de pas trop gros, là, qui... qui jette pas tout le temps, puis euh... qui chie pas partout, là! Ah! Ben, je... je pense que j'en ai un parfait pour vous. Kiki! Kiki, viens ici, Kiki! Je vous présente, Kiki. C'est quoi ce chien-là? C'est quoi la race? C'est un shi-tu! Un shi-tu? Comme dans... ça se peut qu'il me shi-tu? Ha! 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 Non, non, non. Pas partout. Au contraire, ce chien-là, c'est le chien le plus propre au monde. Ce chien-là, monsieur, là, il a été génétiquement modifié pour faire quelque chose de très particulier. Ben, faire quoi? Vous voyez cette petite clochette? Ouais. Checker ben ça. Oh! Impressionnant, n'est-ce pas, hein? Ce chien-là fait ses besoins seulement quand on fait sonner cette petite clochette. Non! Petite clochette, pas de cliquant. Ben, je... je peux-tu l'essayer? Certainement, allez-y. Faites comme c'est beau. Ah! Wow! Ben, regardons ça, toi, hein! C'est... c'est quelque chose! C'est fou ce qu'ils font aujourd'hui, hein! C'est tab! Ah ouais! C'est impressionnant. Effectivement. Jamais de dégâts. Jamais de surprises. C'est vous qui avez le contrôle! OK, OK. Euh... Mais qu'est-ce qui arrive si on oublie de sonner la cloche pendant un bout? Ben, il se remplit pis il pète. Il pète? Tu veux dire... il lâche des pètes? Non, 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 non. Il pète, il explose, là. Pah! Ça fait un gros dégât. Mais... mais faites-vous-en pas, hein! C'est euh... La plupart t'offrent entre 10 et 14 jours avant d'exploser. C'est son toff, ces petites bêtes-là, là. Ça arrive très rarement. OK, OK, OK. Bon, pis euh... Ben, il est combien, là, la chienne? Pour vous, là, parce que vous avez l'air sérieux, je vous le fais 20 piastres. 20 piastres? Wow! Parfait! Je le prends! Je le prends tout de suite! La clochette? La clochette est 500. Hein? 500 piastres, ces petites clochettes-là, voyons! C'est fait-là! Oublie ça! Je vais aller au dollar à moi m'en chercher une. Ah, ben là, c'est pas garanti que ça marche, là. Je vous le dis, là. C'est à vos risques et périls. Ben oui, ben oui, c'est ça, c'est ça. On va... On va se débrouiller un mot kiki, hein? Un mot du kiki? Un mot du kiki on va se débrouiller, hein? Pis elle est à moi du kiki, pis elle est à... Un mot pour faire. Bonjour, monsieur, je peux vous aider? Ben oui, euh... Regarde, finalement, je vais la prendre la clochette. J'ai tout essayé les modèles inimaginables, là, pis euh... Rien à faire, ça marche pas, il reste bouché, là. Ben, je vous l'avais dit, monsieur, hein? Ben, attendez une minute, là, je vais aller la chercher, là. Je pense qu'elle est en arrière. Faites ça vite, là, c'est parce qu'il y a pas l'air de filer, là, le pot, pis ça... Fais-toi dans la pot, fais-toi dans la pot, fais-toi dans la pot, ça. Écoute, euh... Laisse faire la clochette. Amène une mop, pis des rouleaux sur Scott Tower. Pis c'est un petit scraper, ce serait parfait, ça. ... Calme-toi, Jean-Luc, là, calme-toi. Faisons, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hé, tu me croiras jamais, tu me croiras jamais, tu me croiras jamais. Écoute, 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 écoute. Je me promenais ben relax, quand tout d'un coup, pouf, je tombe sur un gros verre de terre ben dodu. Fait que là, je me dis jackpot, je me pitche dessus la bouche ouverte. Patasse, je me trouve en dehors de l'eau. En dehors de l'eau? Oui, j'ai été tiré jusqu'en dehors de l'eau par le verre. Hein? Pis c'est pas tout, là. Pis là, en dehors de l'eau, il y avait un petit gars avec une moustache pis une casquette fluo, là. Pis il m'a pogné pis il m'a garaché d'une chadière. J'te jure, là, Henri, là, l'enfer, j'ai vécu l'enfer. Hein? Ils t'ont mis dans une chadière. Ah, ouais. Pis c'est-tu que j'ai vu dans une chadière? Monon-creneur? Non. J'te jure, il était là. Pis il avait pas l'air de filer par tout. Mais comment t'as fait de t'en sortir? Ben là, je me suis dit allume Jean-Luc, là, faut que tu fasses quelque chose pis vite, là. Ça fait qu'il m'a sort de tourner, t'sais, donné un petit coup, là. Pis là, j'ai regardé la p'tit gourd avec la moustache pis j'ai fait... Psst, psst. Psst. Arrête-moi ça, toi. Ah ouais. Il s'est reviré, il l'a regardé de droite dans les yeux. Pis là, j'ai dit... Hey, mon p'tit, là. Moi, j'étais un poisson magique. Faut-tu me remettre à l'eau, là. C'est pas... Hey, wow, un poisson magique, tu remets ça à l'eau. Si tu me remets à l'eau, là, va te faire apparaître un beau pick-up neuf. Pis... Ben, il me remet à l'eau. Ben oui, mais comment tu vas faire pour y trouver un pick-up, là, à cette heure? Mais comment tu vas faire pour y trouver un pick-up, là? M'enseigne de son pick-up! Moi, j'suis pas un poisson magique pantoute, là! Hé, fourré d'aplomb, là! C'est... C'est ça, l'idée! Aïe, aïe! T'es fort! T'es fort! T'es fort! Mais ça, mais ça... T'es fort! Mais... Mais qu'est-ce que t'as fait, là? Pourquoi tu les remets à l'eau? Ben, il va... Il va parler. Le boisson va parler. Écoute, le gars, avoue que c'est pas comme eux, là, le boisson qui parle. Hein? Un poisson qui parle! Mais ça... Ça parle pas, un poisson! Voyons donc! T'es... T'es tout chou, toi, encore, là! Voyons, là! Je suis pas super entente de dire rien que budose, là! Écoute! Hé, je te dis, gros, il m'a regardé drette dans les yeux pis il m'a dit... Je suis un poisson magique! Alors, remets-moi l'eau pis il va te faire apparaître un pick-up neuf! Écoute, il y avait l'air fou sérieux, le poisson magique, là! Moi, ça m'a tout chou... Hé, arrête! Arrête! Ça a pas de bon sens, ce que tu dis, là! Moi, euh... Non! Hé! Où... Où c'est que tu vas chercher toute cette histoire-là, toi? Je te jure que c'est la preuve vérité! Hum! Un poisson magique! Si t'as pas d'allure, là, gros! T'as pas d'allure! T'es plein de mames! Toujours parti à l'aventure! Le voici, le voilà... C'est Doc Nature! Doc Nature! Bonjour, mesdames et messieurs... Ici Doc Nature, sur les rives luxuriantes du Nil. Et c'est ici que l'on peut apercevoir le plus gros crocodile du monde! C'est fabuleux, mesdames et messieurs, c'est fabuleux! Alors, essayons de repérer un de ces magnifiques reptiles aquatiques. Mais soyons vigilants, car les crocodiles sont maîtres dans l'art du camouflage. Et malgré leur taille énorme, ils peuvent être vifs comme un milot! Ah! 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 Vous avez vu, mesdames et messieurs? Vous avez vu? Vifs comme un milot! Il n'y a vu que du feu! Que du feu! Alors, habituellement, le crocodile du Nil est un prédateur impitoyable. Mais étrangement, on constate que celui-ci semble très affectiveux! Ben oui, le croc-croc-croc, il veut faire des bisous! Il veut faire des bisous, le croc-croc! Regardez la taille de ses mâchoires! Chiquantesques! Elles sont capables d'appliquer une pression de 3000 kilos par pouce carré! Assez pour broyer le tibia de mammouth! Ah! Tout doux, le croc-cro! Tout doux, le croc-cro! Tout doux! Tout doux! Ses dents sont aiguisées comme des lames de rasoir! Elles sont spécialement courbées pour empêcher sa proie de s'enfuir une fois dans sa gueule! Démonstration! Vous voyez, c'est très efficace, mesdames et messieurs! Et le pur mérveille de la nature! Mais regarde donc comme il est fou, le croc-croc-cro! Il veut jouer avec Doc Nature, le croc-croc-croc! Il est fou, il est fou! Il est à noter que les croc-croc-croc-croc ne font pas d'excellents animaux de compagnie, surtout si vous avez des enfants bas âge! Oh, wow! De l'intérieur, la vue est splendide! Quelle superbe sensible! C'est grandiose, mesdames et messieurs! C'est grandiose! Bon! Est-ce que tu peux me donner un petit coup de main, s'il vous plaît? Allô? Allô? Hé! Hé! Allô? Hé! Sortez-moi de pied! Hé! 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 Peuple américain, le 4 novembre, lorsque vous serez isolés dans l'isoloir, seuls au monde devant votre bulletin de vote, posez-vous la question! Lequel d'entre nous deux est le mieux équipé pour vous partager? Peuple américain, le 4 novembre, là, c'est la journée où qu'on évacue le dangereux tatin qui est à côté de moi! OK? C'est ce que ça va faire, là, on est juste plus capables, hein? Al-Qaïda! Oussama Ben Laden! Où sont-ils? Peut-être sous votre lit? Oh! Arrête, 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 arrête! Arrête! Là, c'est parce que, là, tes discours, là, t'as dit que, là, t'as dit que, là, t'as dit que, là, t'as dit que, là, « Freedom, guns and God! » En vérité, je vous l'ai dit, si Jésus était parmi nous, il voterait pas moi. Ha! 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 Ah, ben ça, ça tient pas la route du tout, parce que tout le monde sait ça, c'est pas en écrasant tout le monde que, que Jésus devient ton ami. Ça, ça, c'est bénébidant. « Selon Jesus, l'avortement est un crime! » « L'homosexualité est une maladie! » « Et augmenter les taxes, c'est un péché, mesdames et messieurs! » « Oui, c'est un péché! » « Attention, là, n'en déplaise à ton Jesus, là! » « L'homosexualité n'a pas une maladie, et je sais de quoi j'en parle, OK? » « Euh... » « Ah! » « Ben, en fait, je connais quelqu'un qui connaît un homosexuel qui est en chine. » « C'est plus ça que je voulais dire, là. » « L'économie est au bord du gouffre! » « Les riches s'appauvrissent! » « Il faut ramener l'Amérique dans le droit chemin, mesdames et messieurs! » « Yeah! » « Et je suis là pour ça! » « Ben, écoute, mon gros, c'est parce que ça ne prend pas une mémoire d'éléphant pour se souvenir que c'est toi qui nous as dirigé dans le trou. » « Allô? » « Jesus m'a monté la voix, mesdames et messieurs! » « Jesus m'a parlé, mesdames et messieurs! » « Une fois réélu, je vous promets d'obtenir notre indépendance énergétique en envahissant le Canada! » « Quoi? » « Et pour créer de nouveaux emplois aux bons Américains, nous allons expatrier tous les démocrates en Saskatchewan! » « Pardon? » « Et pour unifier notre grande nation, une fois pour toutes, nous allons bombarder la Saskatchewan! » « Mais c'est où ça, la Saskatchewan? » « Mais j'ai juste m'a monté la voix, mesdames et messieurs, il m'a parlé, nous allons pas bombarder la Saskatchewan! » « Salut! » « Allô? » « Ben, ben, qu'est-ce que c'est ça? » « Ben, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » « C'est comme, euh... » « Hé, coudonc, viens-tu de vous faire un marteau, toi, là? » « Ben, comment tu sais ça, toi? » « Ben, qu'est-ce que c'est fait? » « T'es-tu donc bien ta tasse, ça se mange pas, le marteau! » « Alors, faut pas exagérer, là, c'est peut-être un petit peu difficile à mastiquer, là, ben, si tu l'avales d'un coup, c'est pas si pire. » « Mais c'est pas de la bouffe, un marteau, là! » « On est pas supposés de manger ça! » « C'est comme pas très, très comestible, là! » « Tu comprends-tu, ça? » « Ah! » « Mais à quoi t'as pensé? » « Hein, moi, j'ai pas pensé, là! » « Ben, prendre de tranquille, j'ai vu marteau, il traîner, il va faire... » « À la valise, c'est tout, là! » « Faut pas une histoire avec ça! » « Hein, c'est parce que tu comprends pas, là! » « T'es dans une grosse marde, mon tupite, là! » « C'est partout, c'est... ça se digère pas, là! » « Hein? » « Ben, qu'est-ce que tu... » « Hé, tu vas être poignant avec ça, dans le cas, au moins 20 ans, là! » « Non! » « Minimum! » « Ben là, qu'est-ce que je vais faire... » « Hé, je vais pas avoir ça dans moi, dans 20 ans! » « Ben là, je sais pas, là, regarde! » « Elle essaie de le faire ressortir... » « Regarde, penche-toi, là, puis régurgite, là! » « T'sais... » « Elle essaie de régurgiter, là! » « Ah, OK, OK! » « Ah, ça... » « Je pensais mieux, c'était une bonne idée. » « Je pense qu'il a passé, je pensais beaucoup mieux. » « Regarde, je pense pas, là! » « Je veux pas te décourager, mais... » « T'as régurgité, une vieille plaque de char, un petit camion Tonka, puis... » « Une vieille spatule toute rouillée, là! » « Mais le marteau, là, ben, il a faut bouger. » « T'es sûre? » « Fille-toi sur moi, OK? » « Ah, mon Dieu! » « Alors, qu'est-ce que je vais t'appeler, là? » « Qu'est-ce qui va m'arriver? » « OK, reste calme, reste calme, là. » « J'ai lu quelque part, là, que... » « Quand tu mangeais quelque chose de... » « Comme par rapport, là... » « Boire du lait, là, ça aidait à neutraliser les effets néfastes de... » « De l'affaire que t'as mangée, là. » « Du lait? » « OK, OK, j'en reviens. » « J'en reviens tout de suite. » « Je m'attends pas, je m'attends pas. » « Hé, je pense que ça a marché. » « Ça a marché parce que ça m'a sent pas mal mieux. » « Ouais, ouais. » « Hé, je t'ai-tu déjà dit que t'étais sans dessin, toi? » « Alors, pourquoi tu dis ça encore, là? » « C'est quoi que j'ai fait de pas correct? » « Oublie ça, il quête, là. » « On pourra jamais se rendre dans le sud avec le petit, là. » « Il est même plus capable de s'envoler. » « Chut! » « Pas si fort! » « Tu sais comment il s'en signe quand on parle de son problème de poids, là. » « Attendez-moi! » « Attendez-moi donc! » « Ben oui, ben oui, mon petit chéri! » « Prends ton temps. Prends ton temps. » « Prends ton temps. » « Respect, là. » « T'as-tu disciplin, là? » « Ah... » « Ma paix et maman, il sort pas pressé, là. » « Prends ton temps. » « Regarde-là. » « Y a plein d'un canard. » « Il a plein d'un ballon de plage. » « Hé, c'est quoi, là, ce ton de reproche, là? » « Tu sauras que c'est ton caneton, aussi. » « OK? » « Oui, mais c'est qui qui le laisse manger n'importe quoi 24h sur 24, là? » « Hein? » « C'est une journée à manger! » « Chéri! » « Va donc jouer dehors un petit peu, là! » « Ah oui, c'est bien, là! » « Fait que... » « Je suis occupé, là! » « Oui, je suis occupé. » « Merci beaucoup. » « De toute façon, là, tu sais très bien que les enfants sont pas mal de toutes de cette grosseur-là aujourd'hui, là. » « Qu'est-ce que je te dise, là, ils sont de même. » « Ouais, c'est vrai, c'est vrai. » « Ben disons que le nôtre, là, il était à la veille de faire le livre des reconnaissances, là. » « On a un petit champion, ici, là. » « Entendez-moi! » « Entendez-moi, maudit! » « Ben oui, ben oui, ben oui, mon petit ciel, ben oui, ben oui, ben oui. » « Hé, pas une fois, là. Essayez donc de l'encourager un petit peu, là. » « Hé, c'est une bonne idée, ça, gamin. » « Il m'a donné une bonne petite table dans le dos, là. » « Il va rouler jusqu'au bas du lac, là. » « On va sauver du temps, tu sais. » « Hé, t'es méchant! » « Oh, t'es épouvantable! » « T'aimes pas notre fils! » « C'est... t'es écœurant! » « Ben non! » « Je l'aime de p'tite boule de bonheur, là. » « Il guette! » « Il guette! » « Ah, viens ici, il guette, là. » « Hé, vite-en, arrêtez de capoter, là. » « Hé, c'est... c'est quand est-ce qu'on mange, là? » « Parce que moi, j'ai faim, là. » « Papa? » « Maman? » « Allô? » « Ah oui, le gros, tu sais, il y en a un super gros, là-bas! » « Regarde-là, c'est... c'est pas un canard, là. C'est un ballon. » « C'est pas un ballon, c'est un canard! » « C'est... 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 c'est un ballon, tu vois, c'est... c'est un ballon. » « C'est... 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 c'est un ballon. » « Veux-tu gager? » « Oui, je... je... je gage... je gage trois bien que c'est un ballon. » « Huh! » « Qu'est-ce que tu faisais, le gros? » « C'est 20 ans, ton affaire! » « Hé, tu... hé, tu me croiras jamais, le gros. Tu me croiras jamais. » « Qu'est-ce qu'il y a encore, là? » « Euh... je... je... je marchais tranquillement jusqu'au Péka, pour aller chier une copule de bière. » « Huh! » « Pis c'est du... qu'est-ce que j'ai vu? » « Un ours, tu... » « Hein? » « Un ours au mois de février. » « Oh oui, je te dis, un... un... un gros crisse d'ouss brun. » « Fais-là, le gros... les ours, ils... ils dorment à ce temps-ci de l'année, tu sais, 20... » « Ben, ils dormaient aussi! Ils dormaient! » « C'était un ours somme dans la bulle. » « Un ours somme dans la bulle? » « Mais... mais qu'est-ce que tu me racontes, là, encore, là? » « Hé, je te le jure, il était 20 assis dans le bois de mon pick-up, les yeux fermés, pis ils ronflaient en mangeant notre gros sac de pradiel. » « Hum... 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 » « Hum... 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 » « Hum... 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 » « Puis qu'est-ce que j'étais fait? » « Ben là, j'ai lancé une copole de bouteilles de biens vides qui... qui s'raînait autour du troc, là, tu sais, pour abraser du vapeur, OK? » « Puis là, à ma... à ma année, j'ai... j'ai fini par le poignet. » « Hum... direct dans le front. » « Fait que là, il s'est réveillé d'un coup sec. Il m'a regardé drôle dans les yeux. » « Puis j'ai bougé avec la bière. » « Hein? » « Mais qu'est-ce que tu racontes, là, de gros, là? » « Un ours somme dans la bulle qui a piqué notre bière. Voyons donc! » « Puis les pradiels, il est aussi fatigué avec le sac de pradiels. » « T'as tout inventé, cette histoire-là. » « Fait que c'est toi qui a tout mangé pradiels et qui a tout bavillé. » « Hein? » « Dis-le, avoue-le, avoue-le. » « Hé, je... je te jure que je dis la veuve vérité. » « Hé, t'as pas d'allure, là, gros. T'as juste pas d'allure. » « Paf! À pleine dans le front! » « Ça fait que là... à ma réveille! » « Qu'est-ce que je vois pas? » « J'ai un gros sac de pradiels dans les mains! » « Puis j'ai une couleur remplie de bière, juste à côté de moi! » «onne-la, capotelle, capotelle! » « T'esverture, gros ! T'es juste au vat de moi! » « Je te jure que Zoo.imas-deux. » « Je te jure que.» « Hé, comment ça va, Jean-Luc?» « À part moi, sympa, ça va pas trop bien, là. » « Bien, voyons, qu'était ce qu'il y a? » « Poisson d'avril! Ça va super bien. Cheteu... » Avoue que je t'ai eu, avoue que je t'ai joué avant le tour, avoue, avoue, avoue. T'es ben niaiseux, c'est quoi ce tour-là, là? C'est super pas drôle, super plate, super pas élaboré. C'est comme très, très mauvais. Ben là, excuse-moi, moi, 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 je suis pas Thierry Latruite, moi. Ben c'est qui ça, Thierry Latruite? Tu connais pas l'histoire de Thierry Latruite? Ben non. Ben voyons donc, c'est lui, le poisson d'avril, là. C'est de lui que tout a commencé. Ben de quoi tu parles, là? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Écoute, 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 bien ça. Ça, là, c'est une histoire assez extraordinaire, là, qui a commencé il n'y a pas si longtemps, alors qu'une petite fille du nom d'Avril Lamotte remontant Thierry Latruite au bout de sa ligne. Au premier contact, ce fut le coup de foudre et les deux devinrent inséparables. Thierry devint donc le poisson d'avril. Il vivait le parfait bonheur. Lorsqu'un beau jour, Avril fut puni par son papa pour avoir fait une bêtise. Thierry, qui n'acceptait pas qu'on puisse faire du mal à son aimé, décida de se venger. Et il allait trop loin! Thierry fut arrêté, jugé et condamné à perpétuité pour son horrible écrime. Quelques semaines plus tard, le poisson d'avril s'était échappé. Le lendemain de son évasion, on retrouva le juge qui l'avait condamné, noyé dans un pocaire. Depuis ce jour, personne n'a jamais revu Thierry Latruite, communément appelé le poisson d'avril. Aïe, 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 c'est toute une histoire, ça! Ah ouais, monsieur. Mais, mais comment ça se fait que je n'avais jamais entendu parler, moi, de cette histoire-là? Parce que c'est même pas vrai! J'ai tout inventé l'histoire! Poisson d'avril encore! Poisson d'avril, fait deux fois que je te peigne! Aïe, t'es pas correct, là. C'est pas correct, ce que tu me fais. Aïe, t'es vraiment le champion des poissons, toi. On peut te faire croire n'importe quoi. Arrête! Avoue qu'elle était haute, mon histoire. Avoue. Elle était même pas... Elle était hors du nerf. Oh, oh! Mais qu'est-ce que tu manges pour être belle de même, toi? Du bambou. Tu vois bien, du bambou? Ben oui, ben oui. Je m'appelle Régis. Écoute, ça tente du méchalot, hein? Je te préférais un beau petit roxy de bambou avec une belle petite salade de bambou en entrée, là. Tu ferais manger du bambou, là, tant que tu veux. C'est la fin d'ici. Écoute, Régis, là. Je vais pas être méchante, là. Ben t'es vraiment pas mon genre. Comme papa, toi. Ah, c'est correct, c'est correct. Je comprends ça. Pas de trouble, pas de trouble. Ben... Tu savais-tu ça qu'on était en voie d'extinction, là, nous autres? Oui, pis... Ben là, ça, ça veut dire que ça, on fait pas une petite affaire de reproduction de temps en temps, là, ben... On risque de disparaître, là, c'est... Attention, attention. Ben, laissez mon p'te, là. Ben, tu peux oublier ça tout de suite, OK? Réalise-tu qu'à cause des stock-up comme toi, là, dans pas l'eau, là! Des magnifiques pandas géants comme moi, là, il y en aurait pu! Quand je te regarde, là, c'est comme pas trop le goût de sauver notre espèce. Non, c'est drôle, là. Allô! Ah! Salut, mon amour! Hé, c'est qui, lui, là? Y a-t-il un problème, ici? Non, 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 il n'y a aucun problème, voyons donc. J'étais juste en train d'expliquer à votre abusante conjointe que notre race est en voie d'expression, oui, 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 oui. Et que... Ben, c'est notre responsabilité à tous de... Ouh! C'est de... Ouh! Écoute, là, attends, hein, là. Je t'ai pas disparu de devant ma face dans cinq secondes, là, il va y avoir un panda de plus de disparu sur la terre. T'en pas, tu sais. Moi, si tu t'attoueras juste, là, je m'en irai tout de suite. Le bien de l'espèce, là, je trame. OK, OK, c'est... Ben... Ben, je compte sur vous deux pour, tu sais, hein? Faut sauver l'espèce, là. Ouh! On lâche pas, on est... Bye! Un méchant ticône, ça! Ben, y'a pas tard, tu sais, qu'est-ce que tu dirais quand on prend une petite affaire, là, juste pour... Non, arrête, j'ai mal à la tête. Arrête-toi! Non! OK. Mais qu'est-ce que t'as, Gérard, là? Calme-toi, là, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai un sérieux problème, Manon, j'ai un sérieux problème! Mais de quoi tu parles, encore, là? Je... 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 Je suis en train de faire ma ronde dans les poubelles d'Arwell, là, quand tout à coup, il y a un gros chien noir qui est sorti d'une cour puis il est parti à courir après moi! Il me court après pendant... pendant moins de demi-heure, j'ai failli passer, Manon, il a passé la poêle de m'attraper. Un chien, mais voyons donc, t'avais le chat de la rosée, t'aurais sa crépatience. Ben, c'est ça que j'ai fait, là! J'arrêtais pas de la rosée, qu'est-ce que tu fasses? Mais... 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 Chec ça! Regarde! C'est éprouvantant! Je sens super bon! Ben oui! Regarde donc ça! Wow! Ben, c'est... C'est spécial, ça! Ça sent comme la lavande? Ou le... Le lila! Le lila plus, je pense, hein? Oui! Oui! Ça sent le lila! Hé! Je suis faite, Manon, je suis faite! Ma carrière est finie! C'est fini! Comment veux-tu que je me défende avec un pipi qui sent le lila? Innocent! Je te l'ai dit d'arrêter de manger des cochonneries dans les poubelles, là! T'as dit avaler quelque chose qu'il fallait pas! Ah oui! Je pense! Pourtant, je vois pas, là, non, là! Ben, il est où, ton gros chien noir, là? Je vais m'en équiper, moi! Ah ben, pour moi, il est pas mal à retourner chez eux, là! Ah! Ah, c'est pas mal écorant! Tu sens le parfum! Je te le jure, Ginette! C'est pas ce que tu penses! Je me suis faite arroser par une bouffette qui sent à bord! Hé! Prends-moi pas pour une épaisse, mon die-courailleux! Prends-moi pas pour une épaisse! Ah, Ginette! Je te le jure! Une bouffette qui sent le parfum! Hé, t'as dit culot, toi, mon écœur, hein!